Devant la caméra d'un coffret, un administrateur nous dresse le triste constat de l'empoisonnement de la population qu'on relève par une société alimentée, affiliée à la famille du dictateur Denis Sasso Nguesso. Le témoignage que vous suivrez vous révèle en effet le niveau de corruption, de l'inconscience de certains acteurs politiques congolais qui acceptent des pots de vin tout en mettant en danger la santé publique, chose inacceptable ici en France. Un nucier de justice proche de Denis Sasso ordonne la commercialisation des produits alimentaires empoisonnés à la population congolaise. Un drame à venir n'est pas à écarter. Il y a un mois de cela, nous avons surpris une société sénégalaise, Afri Trading, Congo, en train de manipuler, de reconditionner le riz intropre à la consommation humaine. Pour le bien-être de la population, nous avons procédé à la fermeture des entrepôts, de la dite société, le temps de poursuivre la procédure. Curieusement, ce matin, étant sur le terrain, j'ai reçu le coup de fil d'un nucier de justice. Monsieur Koumba pour me dire qu'il était question que je puisse le retrouver au ciel, à l'entrepôt de la dite société, pour l'ouverture suite à une ordonnance qui a été déposée auprès de Maillé Yarchi, pour faire le tri des sacs en litige. J'étais sur le terrain, je ne pouvais pas, suite à ce dire, je ne pouvais pas le rejoindre. Il fallait que je me rende au bureau, le temps de rentrer en contact avec Maillé Yarchi, qui m'a instruit également de descendre sur le terrain pour effectuer le travail. Curieusement, quand nous sommes arrivés sur le terrain, nous les avons surpris en train de travailler déjà. Ils ont cassé les cadenas. En temps normal, c'est un travail qui devait se faire en connivence. Le commerce, les propriétaires de la société, y compris la justice, qui est en quelque sorte un arbitre. Malheureusement, quand nous sommes arrivés sur le lieu, les cadenas ont été cassés. C'est ce que nous déplorons. Par ailleurs, quand je prends connaissance de l'ordonnance, le procès verbal de constatation d'infraction qui a été rédigé, on avait évoqué deux points. La présence des produits impropres à la consommation humaine, notamment le riz. Par ailleurs, le reconditionnement sans la présence des services habiletés. Curieusement, ici dans l'ordonnance, on parle des produits férimés. Le reconditionnement sans la présence des produits férimés. Le reconditionnement sans la présence des produits férimés.